Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ça va pour tous ? Aujourd'hui nous allons voir leçon numéro 1 qui portera sur le logiciel InScape, ça sera donc la leçon introduction. InScape est un logiciel de dessin vectoriel. Celui-ci repose sur le format SVG, Scalable Vector Graphics, norme ouverte définie par le W3C, World Wide Web Consortium. Mais quelle est la différence entre le vectoriel et le bitmap ? Si l'on prend l'exemple d'un logo sur une carte de visite, ce même logo pourra être utilisé sur un mur d'un bâtiment. Voici donc toute la puissance du vectoriel. Vous pouvez zoomer sur votre objet, celui-ci restera net à la différence d'un logiciel comme GIMP par exemple. Mais voyons cela en exemple. Donc nous voici par exemple sur GIMP. Et vous voyez si je vais zoomer sur une photo que vous voyez dans l'introduction, au bout d'un moment on va voir que ça pixelise. D'accord ? Pas de problème, on voit bien que ça pixelise. Je reviens au mode normal. Je passe maintenant sur InScape. Voilà c'est juste un petit logo que j'ai mis à faire. A transformer, on va dire. Et vous voyez si je zoome dessus, on aura toujours la netteté des traits. Voilà donc déjà un super avantage sur ce logiciel vectoriel. Mais revenons à l'introduction. InScape est développé uniquement par des bénévoles. Pour ceux qui connaissent le logiciel Illustrator d'Adobe, vous ne serez pas dépaysé pour les autres en route pour le voyage. InScape est un logiciel libre d'édition vectorielle similaire à Adobe Illustrator ou Corel Draw. A la différence, c'est qu'InScape est entièrement gratuit. Cet outil va nous permettre de travailler dans les domaines de la publicité, de l'animation et ainsi de suite. Ce logiciel vectoriel est multiplateforme. Cela implique que l'on pourra installer celui-ci sur un système de type Windows, Mac OS X ou même Linux. Cool non ? Pour finir, je ne vous dirai pas qu'il faut utiliser InScape plutôt qu'Illustrator car ces deux logiciels sont tout simplement complémentaires. Voyons maintenant le cas de l'installation. Je vous laisserai regarder le site web à l'adresse suivante qui explique parfaitement comment installer ce logiciel sur différents OS. Mais regardons cela ensemble. Donc ici, on se retrouve en tapant « https//inscape.org.en » Donc on est en anglais. Pour passer en français, rien de plus simple, il suffit d'aller sur « English » et choisir « Français ». Et ensuite, pour télécharger votre logiciel, vous allez sur l'onglet « Télécharger ». Et ici, vous pouvez choisir celui qui vous intéresse. Dans mon cas, travaillons sur un Mac OS, je devrais cliquer sur « Mac OS ». Petite différence par rapport à Linux ou par rapport à Windows, vous devez soit installer ce qu'on appelle un petit logiciel qui s'appelle X11 ou alors tout simplement Xquartz. Mais si vous suivez ce petit tuto, tout est bien expliqué. Il n'y aura aucun problème pour installer votre logiciel InScape. Donc je vous conseille vivement d'aller vous promener. Vous avez par exemple ici des tutos en anglais qui vous expliquent pas mal de choses intéressantes. Si vous êtes trop pressé pour attendre la suite de mes cours, vous avez différentes informations, actualités, ainsi de suite. Créer votre compte, comme ça vous aurez de la publicité. A vous de voir. Revenons à l'introduction. Comme pour la présentation faite sur le logiciel Sculptris, dont je vous glisse un petit lien au cas où si vous ne savez pas ce que c'est que ce logiciel, je ne suis pas dessinateur. Ce qui sous-entend qu'il ne faudra pas vous attendre à avoir des cours de dessin, mais plutôt une explication sur le fonctionnement du logiciel, tout en s'amusant à créer des formes. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. La prochaine vidéo portera sur une petite présentation succincte de l'interface, afin que vous puissiez déjà comprendre comment celle-ci fonctionne. Voilà, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement de vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des remarques, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501